En colère, et bouleversée tout à la fois. Vous savez où elle se trouve ? Je la cherche justement. Je ne sais pas. Quand la croix s'est brisée, elle a fui, mais je n'ai pas vu par où elle est partie. Vu l'état dans lequel elle était, j'ai préféré ne pas essayer de m'interposer. Désolée. Je vous en prie, j'en sais déjà bien plus qu'avant de vous parler. Vous avez besoin d'aide pour la croix ? En effet. Mais il va d'abord falloir éloigner les enfants. C'est dangereux pour eux de traîner dans nos pattes pendant qu'on travaille. Cet escroc aveugle leur a parlé d'un trésor, et il croit que j'essaye de le voler. Je vais aller leur parler. Vous devez trouver un moyen d'éloigner ces enfants d'ici. Hé ! Dégagez d'ici ! C'est notre trésor ! Il commence à se faire tard. Ça vous dirait pas de remettre la chasse à demain ? Non ! On partira quand on aura trouvé ! On dormira ici s'il le faut. Oh ! Ce serait dommage d'en arriver là. Je peux faire quelque chose pour vous aider ? Non ! On vous l'a dit ! Vous n'aurez pas notre trésor ! Manu a dit que si on le trouvait, on pouvait le garder ! C'est dommage. Les sœurs m'avaient pourtant dit que vous adoriez partager. Et je m'y connais vraiment bien en chasse au trésor. Vous connaissez les sœurs ? Elle va nous dénoncer ! Je dirai rien si vous non plus. Moi aussi j'ai un secret. Je suis Lara Croft, l'aventurière. Waouh ! On dira rien. Vous pouvez nous aider. Si vous trouvez le trésor, on partagera 50-50. Marché conclu. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Manu a dit qu'on devait résoudre une énigme pour trouver le trésor. Vous êtes douée pour les énigmes ? Une experte même. Je vous écoute. Je veux que vous preniez ce que je vous donne. Quand les cieux pleurent, ils me nourrissent. Si je tombe malade, un village meurt. Qui suis-je ? Qui est-ce que je suis-je ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est votre trésor, gardez-le Vraiment ? Absolument Je l'ai su dès que je vous ai vu J'ai dit, voilà une héroïne Oh je vous en prie, c'était rien du tout N'importe qui d'un peu raisonnable aurait fait pareil Merci d'avoir trouvé le trésor On va aller le montrer à Manu Je ne sais pas comment vous avez fait Pour éloigner Diego et les enfants Mais je vous en remercie On peut se mettre au travail Par où on commence ? Commençons par ici Merci pour votre aide J'espère que vous trouverez Isa Je m'inquiète pour elle Je me demande bien Pourquoi Isabella escaladait la croix Vous trouverez peut-être un indice En examinant la croix de plus près Il y a une inscription Trouvez la voie à travers moi Je me demande bien Pourquoi Isabella escaladait la croix Je me demande bien Je vous préstate Je te prie tiens Je vous remercie Que j'aime Hois-moi J'aimer Sous-titrage ST' 501 Voilà la croix suivante. J'envoie une autre. Voilà la croix suivante. Il y a une inscription. Trouvez la voie à travers moi. J'envoie une autre. J'envoie une autre. J'envoie une autre. J'envoie une autre. C'était un condor. Des oiseaux magnifiques. Oh, j'ai dû le rater. Pour certains gens du coin, c'est un très bon présage. Mais ça reste des oiseaux. Les gens aiment croire que l'avenir sera plus beau. Je ne les juge pas. Tant qu'ils ne placent pas tous leurs espoirs dans un oiseau. L'ancre a passé. C'est difficile à déchiffre. C'est difficile à déchiffrer. Sauvage, choquant, trahison. Ce n'est pas du parchemin. C'est plus épais. De la peau animale ? Ou humaine, peut-être ? Voilà la croix suivante. Il y a quelque chose ici. Ah, je peux pousser ça. Et voilà. La première fois que j'ai vu Angèle Delacrouze, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de quelqu'un d'extraordinaire. Sa voix m'a bouleversée. J'en tremblais encore plusieurs jours après son premier serment. Ce soir-là, Dieu lui-même m'a ordonné de prouver que j'étais l'élu. Je suis partie au petit matin accomplir ma mission. Isabella, vous êtes là-dedans ? Isabella ! Au revoir ! Hum ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Dieu, merci. Ah, vous voilà. Oui. Et vous êtes ? Guillermo m'envoie vous chercher. Il s'inquiétait pour vous. Pauvre Guillermo, il doit être rongé par la culpabilité. On avait tous les deux raison. Il y avait bien une crypte. Et je me faisais trop d'illusions sur ce que j'allais y trouver. Comment est-ce que vous vous êtes blessée ? J'étais attachée quand la terre a tremblé. La secousse m'a envoyée contre le mur, la corde a lâché. Et je suis tombée dans l'eau. Je crois que ma cheville est cassée. Si on veut vous sortir d'ici, il faut que j'aille chercher de l'aide. On sera pas trop de plusieurs. Pourquoi vous riez ? Vous pourriez demander à Sarah. Je donnerai chair pour voir sa tête quand elle sera forcée d'admettre qu'une des histoires invraisemblables de Manu était vraie. Je vais en parler à Guillermo. Bon, je vais pas pouvoir repartir comme je suis venue. Va falloir que je trouve une autre sortie. Je reviens tout de suite. Et moi, je ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada